Musique Lancé en mai 1960, le Pâquebot France voit s'achever ses aménagements à Saint-Nazet. Ces deux cheminées, dont la hauteur est celle d'un immeuble de 6 étages, de quoi loger 50 personnes, apparaissent aujourd'hui débarrassées de leurs échafaudages à trois semaines des essais en mer. Et le 3 février, le plus long paquebot du monde voguera vers l'Amérique. Pour la septième fois cette année, le président de la République a fait les honneurs de l'Elysée à un chef d'État de l'Afrique d'expression française, M. Hubert Maga, président de la République du Dahomey, hôte de la France pour trois jours. Le cœur de nos deux pays bat au même rythme, avait dit à son arrivée le président Hubert Maga. Ce sont ses paroles qu'il a voulu traduire en se recueillant sur la tombe du soldat inconnu. Musique Et à travers cette visite du Dahomey à Paris, la foule des Champs-Élysées a pu évoquer l'amitié d'un pays lié à la France depuis 1895 et à qui elle a donné, voici un an, l'indépendance. Musique Le palais de Chaillot a vu la rentrée parisienne de Minou Drouet, qui, poétesse dès longtemps consacrée, n'a pas dédaigné de s'intéresser, aux côtés de l'ambassadeur d'Italie, à la nouvelle revue Tout l'univers qu'a baptisé Catherine Langeet. Il faut dire que cette première encyclopédie hebdomadaire, toute en couleur, qui s'adresse aux enfants de 8 à 15 ans, réalise la noble ambition d'instruire en distrayant. Musique Musique Aux côtés du peintre Jean-Gabriel Domergue, promu président de jury, de Robert Roca et maître Henri Thorez, de Pierre Dudant, on devait retrouver Minou Drouet. Preuve que Paris est petit, on devait aussi retrouver Catherine Langeet, qui a remis les palmes d'or du roman d'espionnage 1961 à Serge Laforêt. Musique Avec une chèvre, symbole de la sorcellerie, qu'appelait évidemment le titre de son livre, Le Temps des sorciers. Musique Valoris est devenue pour deux jours une capitale, la capitale de Picasso. 20 000 amis, admirateurs ou fanatiques du peintre, sont tout simplement venus lui souhaiter un bon anniversaire. Avec cantate, fanfare, feu d'artifice et discours, bien entendu. Avec naturellement aussi une exposition Picasso. Il y est venu avec sa femme Jacqueline, tout gentiment, en blouson noir, au milieu des bousculades et des acclamations. Et avec tout le monde, il a regardé ses toiles, celles d'hier et d'avant-hier, et celles d'aujourd'hui. On sait que des toiles, il en a dans les plus grands musées du monde, que le moindre tableau signé de son nom vaut des millions. On sait que sa première exposition date de 1897 et que la gloire de ce peintre étonnant qui a passé sa vie à désintégrer la peinture est vieille d'au moins 40 ans. On sait aussi qu'il en a 80 aujourd'hui et qu'il est toujours aussi jeune. Et en souvenir de cette corrida qu'il a peinte et repeinte, on lui en a offert une, avec Dominguin qui est son ami. Musique C'est Valoris qui a fêté son anniversaire, ou plutôt le monde entier à Valoris. C'est-à-dire ces millions de gens qui ne peuvent plus voir le monde de la même façon depuis que Picasso, un jour, a commencé à peindre. Musique Le monde, est-il besoin de le dire, vit des temps troublés. Dans Berlin, nouvelles tensions. La police de M. Ulbricht, persistante à vouloir contrôler les militaires alliés en civil au passage de la ligne frontière, le commandement USA a décidé de les faire accompagner en cas de difficulté par des soldats en arme. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises, et notamment pour le passage en zone est de l'adjoint du général Klee. Ces vexations répétées faisant suite à des mesures prises en dehors de tout accord des 4 puissances occupantes ont provoqué une tension accrue. Les troupes ont été mises en état d'alerte, et de chaque côté de la frontière, chars américains et chars soviétiques se sont fait face au point de passage de la Friedrichstrasse pendant plus de 12 heures. Depuis, la tension s'est relâchée. Les chars ont été retirés, mais le problème de Berlin demeure. Musique A Ciudad Trurillo, c'est un autre spectacle. La capitale de la République dominicaine continue à vivre des semaines agitées. A plusieurs reprises, des manifestations d'étudiants se sont heurtés à la réaction sans douceur de la police gouvernementale. Il apparaît, malgré l'influence durable de l'ex-dictateur, que la succession de Trurillo, dont l'un des fils a pris la place, est très controversée. On ajoute à cela la proximité de Cuba. Musique Le nord de l'Angola, où s'était étendue la rébellion anti-portugaise, a été ces derniers mois le théâtre d'importantes opérations militaires qui semblent avoir abouti à une réoccupation totale de cette région difficile, dont la brousse et la montagne faisaient un réduit idéal pour la guérilla. Le dernier épisode, la prise du village de Nambuangongo, qui était devenu le PC de l'agitation, a été le coup décisif d'une campagne particulièrement dure, où les unités portugaises ont eu à lutter autant avec les difficultés du pays et du climat qu'avec les noyaux de rebelles. Musique 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 L'opération de Pedra Verde, colline de 300 mètres d'altitude qui émerge de la forêt tropicale, devait être le point crucial de cette avance qui a permis l'occupation de Nambuangongo laissée en ruine par ses occupants. Les populations qui avaient fui leur foyer rentrent maintenant peu à peu et l'on peut croire que les mouvements militaires de quelque envergure ont pris fin. Mais le leader nationaliste, Holden Roberto, qui dirige la rébellion depuis Léopoldville, ne désarme pas. Musique Musique Au milieu de cette période trouble où nous vivons, l'amélioration des techniques militaires n'apporte pas, il faut bien le dire, une très grande consolation. Que le ministre de la guerre britannique, M. John Profumo, se voit présenter un pont mobile au déploiement automatique de la meilleure facture, ne nous emplit que d'une joie mesurée. Et la découverte du super-char Shift N, le dernier né des usines d'armement, 47 tonnes avec canon à performance tenue secrète, n'est pour personne un élément d'enthousiasme. Le confort du blessé a en tout cas fait de sérieux progrès, avec cette double civière qui glisse sur un matelas d'air comprimé. Il en existe d'ailleurs une version à main pour blesser seule, qui laisse loin derrière elle tous les brancards de naguette. Allons, tant mieux. Musique S'ils avaient été un tout petit peu superstitieux, les 13 jockeys du grand stipple de Tchécoslovaquie n'auraient peut-être pas pris le départ de l'épreuve et ils auraient sans doute bien fait. Ce ne sont là que hors d'oeuvre, les 6900 m du parcours sont jalonnés de bien d'autres obstacles que l'on franchit tant bien que mal, et plutôt mal que bien, mais l'essentiel n'est-il pas de rester sur le dos du cheval. Et maintenant qu'on est dans le bain, pourquoi ne pas continuer ? Il n'est plus question de se dérober, de toute façon le cheval n'a pas d'avis à donner. Le plus étonnant, c'est qu'il y ait tout de même un vainqueur à l'arrivée. Pas question de rêver devant la beauté du paysage, ici, dans ces montagnes du Canada, on prépare l'avenir, un avenir qui n'est pas très rose, il est vrai. Ces montagnards, ce sont des sauveteurs de la gendarmerie royale canadienne qui effectuent un exercice. Une nouveauté dans leur système, au lieu d'utiliser des cordages, ils emploient des câbles d'acier qui, mis bout à bout, peuvent atteindre près de 500 mètres de longueur. Avec ces câbles, et au moyen de poulies, on peut parfaitement descendre un blessé le long d'une paroi abrupte. Ou bien traverser une gorge ou une crevasse. Pour les cas graves, il a même été prévu une civière. La princesse Margaret et Lord Snowdon, son époux, plus connus sous le nom de Tony, n'ont pas déçu l'Angleterre. Ce matin-là, la foule stationnait devant Clarence House et les caméramens avaient ajusté leur téléobjectif pour ne filmer d'ailleurs que deux fenêtres. Des fenêtres derrière lesquelles se déroulait un événement de première importance. Un nouveau vicomte venait de naître à l'Angleterre aux accents débonnaires de la musique de la garde. Fils de la princesse Margaret, le vicomte Linley de Niamans est le cinquième dans l'ordre de succession au trône, d'Ontan. Alger, comme le reste de l'Algérie, attendait dans l'anxiété le 1er novembre dont le FLN avait décidé de faire une journée de manifestation. On était allés avec un jour d'avance se recueillir sur les tombes des disparus. Qu'allait être ce septième anniversaire de l'insurrection ? Au matin, la casbah présentait des rues vides, seulement animées par la marge d'une patrouille. L'effectif du service d'ordre à Alger avait été porté à 35 000 hommes, si bien que les cortèges, une fois formés, en ont été réduits à tourner en rond dans les quartiers fermés. Cortèges composés d'ailleurs en majeure partie de femmes, d'enfants et de jeunes gens. Partout, la possibilité de heurte entre manifestants et européens avait été évitée et les défilés exhibant les couleurs FLN se sont essoufflés dans la matinée pour disparaître dans l'après-midi. A Diar el-Massoul, les premiers manifestants apparaissaient à 7h30. Plusieurs centaines qui allaient tourner en rond dans la cité. Aux portes, les blindés fermaient la route à toute tentative d'étendre les manifestations. Dans toute l'Algérie, ce 1er novembre devait toutefois se solder par 77 morts et 146 blessés. Mais à Alger, comme dans les autres grandes villes d'Algérie, l'affrontement entre les deux communautés a été évité. La capitale du Honduras britannique, Belize, n'existe plus ou à peu près. Des rues encore noyées sous les eaux, de rares habitations encore partiellement debout, des gens à gare. C'est le spectacle qu'offre une cité de 30 000 habitants après le passage de l'ouragan Hattie. Pillages, menaces d'épidémie n'ont fait qu'accroître une situation beaucoup plus désastreuse que les premières informations erronées ou mensongères ne l'avaient laissé imaginer. L'évacuation annoncée n'ayant pas eu lieu, on compterait un grand nombre de morts. Belize, en effet, aurait été détruite à 75%. 325 000 habitants à l'intérieur, un million au dehors, c'est cela la Corse. Du moins selon les Corses eux-mêmes. Et il est de fait que les Corses forment de véritables colonies. Une sorte d'axiome prétend aussi qu'en France, le policier est Corse et l'adjudant et le douanier et le gardien de prison et tant d'autres fonctionnaires. Il y a du faux et du vrai. Tous ces Corses ne restent pas isolés. Ils se voient, se retrouvent, restent unis en dépit des différences de situation, racontent les mêmes histoires et font les mêmes gestes. Et puis, à l'heure de la retraite, ils se retrouvent au pays devant les mêmes vers avec les mêmes histoires et les mêmes silences. Au soir de leur vie, ils ont retrouvé ceux qu'ils n'ont jamais oublié. Leurs vieilles pierres et leurs vieilles rues, ce décor tracé à grands traits durs d'un pays qui n'a rien à exporter que ses enfants. Ils retrouvent leur cimetière car un bon Corse ne peut bien dormir que dans sa terre de Corse au milieu des noms qui ne s'évadent jamais. Ils retrouvent leur maquis, leur forêt, leur montagne, ces paysages qui n'ont à offrir que leur beauté. Comment ici gagner sa vie ? La terre ne nourrit que de maigres troupeaux. Et les oliviers qu'on s'efforçait de cultiver en terrasse ne payent pas l'effort qu'ils exigent. Quant à l'industrie, a-t-il vu celui-là une seule cheminée d'usine dans le ciel de son île ? Il a vu le ramassage des châtaines. Rien d'agricole et rien d'industrie. Il faut faire venir les trois cinquièmes de ce qui sert à la vie. Grever, bien entendu, des frais supplémentaires de transport, retour à vide, compris, puisqu'il n'y a rien à exporter. Ce qui pèse sur les prix. On a pu rire de cette prime d'insularité demandée par les Corses, mais disent-ils, ne sommes-nous pas en France ? Qui, hier, aurait tenté ici une aventure industrielle ou commerciale ? La ville de Sartène, une sous-préfecture, n'a même pas de gare. Cas unique en France, aucune voie ferrée ni conduite. Et la vieille ville peut bien souhaiter la bienvenue à ses visiteurs. Ils n'y débarqueront pas par trains entiers. Sartène est un exemple extrême, mais les chemins de fer sont rares et, faute d'un rendement suffisant, on les a même condamnés, ce qui a suscité des protestations véhémentes. La Corse, demain, pourrait être le seul département français à ignorer le chemin de fer. Quant à la route, trop souvent resserrée, elle se perd en méandre dans les cantons perdus. Réseau parcimonieux, elle joint les villes, mais par des fils si ténus. On dirait que la Corse a été oubliée pendant des décades de progrès matériels comme elle l'avait été par des siècles d'isolement. On dirait qu'elle se contente d'être, avec ces paysages qui peuvent compter parmi les plus beaux du monde, une patrie pour petits retraités. On dirait qu'elle a tout épuisé avec le souvenir dans lequel Ajaccio s'endort chaque soir depuis un siècle, celui d'un petit lieutenant d'artillerie. Mais il faut revoir ce problème à la lumière d'aujourd'hui. Les caprices de la nature qui laissent faute de pluie des régions dépérir de sécheresse quand d'autres souffrent d'inondations sont peut-être sur le point d'être corrigées. C'est dans cette perspective, en tout cas, que se situe l'expérience de l'Anne Meusant, où le professeur Dessens a installé son météotron. L'appareil a fabriqué les nuages. Le météotron, une centaine de brûleurs reliés par 700 mètres de tuyaux, a des réservoirs contenant 3 tonnes de gasoil. En somme, le modèle géant du dispositif employé dans les chaudières à mazoutes. L'allumage, évidemment, est un peu plus compliqué et c'est tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une énorme source de chaleur se trouve ainsi créée. Elle va amorcer le processus de formation d'un cumulus qui, soit dit en passant, n'aura rien à voir avec les fumées parasites dégagées par la combustion. L'air surchauffé, aspirant l'air humide ambiant à 20 km à la ronde, va s'élever à 100 ou 200 km à l'heure jusqu'aux zones d'air froid et sec où va s'opérer la condensation qui fera naître un cumulus. Désormais, donc, un cumulus peut naître là où l'homme en aura décidé. C'est là la révolution apportée par les expériences de l'Admesan où des radars spéciaux permettent de suivre la formation du nuage. Il suffit alors d'une projection d'iodure d'argent sur ce nuage pour le faire tomber en pluie. La première étape des expériences s'est ainsi révélée concluante. Le météotron a réussi à remplacer la nature ou plutôt à lui forcer la main. Demain, l'homme de science pourra laisser la place aux faiseurs de pluie et il sera enfin possible de prodiguer à volonté à la terre la plus sèche sa part d'humidité et de fertilité. On attendait beaucoup du combat de deux des meilleurs poids moyens français, Marcel Pigou, culotte à parement blanc et Hippolyte Annex, adversaire d'un soir au Palais des Sports à Paris. C'est un match sans étincelles qu'ont assisté les 6000 spectateurs parisiens. Et pourtant, Pigou et Annex sont les deux poids moyens français les plus spectaculaires, ceux qui attirent la grande foule. A vrai dire, le spectacle était surtout dans la salle où se trouvaient mêlés joueurs de l'équipe de France de football et vedettes de cinéma. Hippolyte Annex est plus brouillon qu'efficace, cependant son dynamisme finit par être payant. Trois fois, Pigou va à terre au cours du huitième round. Lorsque Pigou se reprend, il est beaucoup trop tard et c'est très justement qu'Annex remporte ce combat. Il aura sans doute beaucoup plus de mal devant son futur adversaire, Ray Sugar Robinson, l'inusable quadragénaire. Nous aussi, nous avons des arguments à faire valoir dans les concours de beauté. Et nous ne manquons pas totalement d'éloquence, à preuve. On est toujours sensibles à de tels arguments. Allons, monsieur, ne soyez pas jaloux. Ça vous laisse rêveur. Enfin, un connaisseur. Eh bien, c'est comme cela que l'on devient monsieur Europe 1961. Ne vous en déplaise. Le 11 novembre, le général de Gaulle était au rendez-vous de la piété nationale. Devant le tombeau du soldat inconnu, entouré des anciens combattants des deux guerres, françaises et alliés, le chef de l'État a commémoré le souvenir de la victoire de 1918 et en même temps le souvenir de tous ceux qui tombèrent sur les champs de bataille. 43 ans ont passé depuis la fin de la Grande Guerre. 43 ans qui ont vu bien d'autres bouleversements. Mais le premier cataclysme mondial fut si énorme et entraîna tant de conséquences que près d'un demi-siècle s'est écoulé sans le faire oublier. Le célèbre pavillon de Flore quitte enfin le service des finances de l'État pour se mettre à celui des beaux-arts. Monsieur Baumgartner en a remis solennellement les clés à monsieur André Malraux, ministre des Affaires culturelles. Le pavillon de Flore va être aménagé pour recevoir les collections de sculptures des 18 et 19e siècles du Musée du Loup. La fondation de la vocation dont le jury réunit à la fois des hommes de lettres, des journalistes, des publicistes, des chefs d'entreprise a remis pour la deuxième fois ses bourses annuelles. 26 jeunes gens et jeunes filles ont ainsi reçu un chèque d'un million d'anciens francs qui doit leur permettre de s'aventurer dans de meilleures conditions dans le métier qu'ils ont choisi d'exercer. Tel est en effet le but de cette œuvre, aider les vraies vocations à s'épanouir. Le ministre de la Santé publique M. Joseph Fontanet s'est vu présenter le timbre de la nouvelle campagne anti-tuberculeuse 61-62. Traitement bien suivi, guérison assurée, tel est le thème de cette campagne qui vise à mettre en garde des malades contre les dangers auxquels les expose le manque de persévérance. La tuberculose peut être guérie, mais on doit savoir que seule la cure en sanatorium offre du mal. toutes les garanties d'une guérison totale permettant un reclassement définitif dans la vie sociale. Cette terre de Corse dont la semaine dernière nous disions qu'il fallait revoir ses problèmes à la lumière d'aujourd'hui, il ne faut tout de même pas la simplifier au point d'en faire le tableau traditionnel qu'on regarde avec une affection découragée. La Corse est un diptyque dont le premier volet, sans doute, est celui du criminel inconnu, le catenaccio, traînant ses chaînes sous la cagoule d'un pénitent du Vendredi Saint, des vieilles femmes en fichu noir, des ruelles et des maquis. Il y a aussi du nouveau en Corse. Du nouveau, c'est-à-dire des projets, des promesses et des expériences. Sur cette terre trop avare pour nourrir ses enfants, on cherche aujourd'hui de nouveaux champs. Dans la plaine orientale, des Français venus d'Algérie et de Tunisie se sont lancés à la conquête agricole du pays. Des fermes modèles se sont élevées et l'on peut imaginer qu'avec ces récupérations, on pourra compter en Corse 80 000 hectares cultivés, c'est-à-dire le dixième du sol de l'île. C'est, pour ainsi dire, une Corse nouvelle qui est en train de naître. Sans doute, cette agriculture ne sera jamais de taille à faire vivre la Corse. Mais il lui reste le merveilleux décor qu'on peut exploiter en y faisant venir les touristes. Dans ce domaine, il faut créer l'infrastructure hôtel et route. Et de ce côté aussi, des progrès sont en cours. La rénovation des hôtels est sérieusement encouragée. Même de beaux hôtels d'un parfait modernisme se sont élevés. Déjà aussi, le problème routier a été sérieusement étudié. Un réseau de routes touristiques est ou en projet ou en cours d'exécution. Et le voyageur de demain ne se posera plus la question d'amener avec lui sa voiture. Il s'agit de refaire la Corse à l'échelle moderne. Or, l'avenir de la Corse, c'est peut-être simplement de pouvoir montrer ses calanques et ses vieilles villes. Et là-dessus, son ciel des dimanches. C'est à cette Corse, avec ses problèmes, avec aussi ses espérances, à cette Corse qui n'avait pas reçu la visite d'un président de la République depuis 40 ans, que le général de Gaulle a choisi de consacrer les premières journées de son 15e voyage en France. Et Bastia, comme Ajaccio, lui ont réservé le même accueil. Un accueil tel que l'avait défini à l'avance des personnalités de l'île, chaleureux, sans arrière-pensée, comme savent le faire les Corses. Et c'est devant cette foule que le chef de l'État devait rouvrir le dossier algérien. Si personne n'y met de préalable, et nous n'en mettrons aucun, la conversation va s'engager d'un jour à l'autre. La visite du port de Marseille a marqué le début de la quatrième et dernière journée du voyage présidentiel qui, après la Corse, avait conduit le chef de l'État à travers le Var et les Bouches du Rhône. À Marseille, porte de la Méditerranée, ouverte sur l'Afrique du Nord, le général de Gaulle devait évoquer à nouveau le règlement de l'affaire algérienne. Il devait le faire devant une foule immense. Je déclare que la solution du problème algérien, c'est que l'Algérie dispose de son destin. C'est qu'une coopération soit établie entre l'Algérie nouvelle et la France. Pendant 48 heures, l'incendie a fait rage sur les collines de Santa Monica, le quartier chic de Hollywood. Deux brasiers séparés par une distance de 17 kilomètres se précipitaient à la rencontre l'un de l'autre sur un front de 15 kilomètres. 24 bombardiers ont répandu des tonnes de borates. Les sinistrés, stars politiques comme M. Nixon ou stars cinématographiques, s'efforçaient avec les moyens du bord de défendre leurs habitations, aidés par 3000 pompiers et 1000 soldats. Hollywood, pour une fois dans sa vie factice, a été confronté avec un incendie authentique, ses menaces, ses périls et ses désastres. Aujourd'hui que le danger est passé, on peut évaluer l'ensemble des dégâts. 200 villas sont détruites avec tout le luxe qu'elles contenaient. Peut-être 50 milliards d'anciens francs réduits en fumée. Comme chaque année, Moscou a fêté l'anniversaire de la révolution d'octobre par un immense défilé populaire sur la place Rouge. La fin officielle du culte de Staline a produit cet effet que l'effigie de Khrouchov a remplacé celle du dictateur défunt. Et dans la tribune officielle qui surmonte le monument d'où le corps de Staline a été enlevé, le maître du Kremlin entouré de ses invités étrangers et des membres du gouvernement a présidé cette manifestation de masse désormais classique. Détail curieux, le maréchal Voroshilov, ancien président de l'URSS, malgré son humble autocritique au récent congrès, n'a pas été admis à la tribune officielle. Le mur qui coupe Berlin en deux coupe en deux des familles. Prétexte d'un grave incident de la vie internationale, il est en même temps à l'origine de drames familiaux. Chaque dimanche, on peut voir des groupes de part et d'autre de cette barrière aujourd'hui infranchissable se faire des signes ou plus simplement chercher au loin un visage ami. Triste rencontre où seuls les yeux peuvent parler. Devant l'entrée aujourd'hui murée du cimetière Saint-Hédouige, on dépose ce qu'on ne peut plus déposer comme hier sur les tombes. Le mur ne sépare pas que les vivants. Pour l'équipe de Bulgarie, maillot blanc, la rencontre devant la France à Sofia, c'était le match de la dernière chance, le match qu'il fallait gagner à n'importe quel prix. Les Bulgaries y ont mis le prix, en effet, ils n'ont pas hésité à appuyer leurs actions avec une certaine rudesse sous l'œil bienveillant de l'arbitre, un arbitre que les Français ne sont pas prêts d'oublier. Au début du match, on craignait le pire pour l'équipe de France, à tort sans doute puisque toutes les attaques vulgares devaient avorter sur une défense très efficace. Pour les Français, une seule consigne, le match nul, à la mi-temps, tous les espoirs leur sont encore permis. A plusieurs reprises, en seconde mi-temps, ils ont même le but au bout du pied, une combinaison Guillas-Muller-Fulgenzi sur Koufran est près d'aboutir. Mais l'arbitre, lui, est bien décidé à offrir la victoire à la Bulgarie. A une minute de la fin, un bulgare commet une faute dans le camp français. Qu'à cela ne tienne, Koufran pour la Bulgarie. Le Koufran ne donne rien, pas de chance, dit l'arbitre, on va le rejouer. A ce petit jeu, les Bulgares finissent par gagner, mais on se demande encore ce qu'aurait fait l'arbitre si les Bulgares n'avaient pas profité de son cadeau. Ce sera une nouvelle date dans les annales de Saint-Nazaire, capitale des constructions navales, que celle du premier départ du paquebot France dont on pourra dire demain qu'il est le plus beau paquebot du monde. Tiré par Cyr-Morqueur, le géant a pris le large pour ses essais en mer qui le mèneront au Havre, son futur port d'attache. Pour ce premier voyage, le paquebot emportait 700 hommes d'équipage et 700 ingénieurs et ouvriers qui achèveront pendant cette croisière les travaux d'aménagement. Tout sera prêt pour la première traversée le Havre, New York. Au Sahara, le gaz continue de brûler au puits de Gassitwil. Une flamme de 200 mètres, 15 millions de mètres cubes qui s'évanouissent chaque jour. Les 860 mètres de la tige du forage, éjectée, gisent sur le sable, fondu, tordu. L'intense chaleur dégagée crée un puissant appel d'air. L'air chaud aspiré semble couler et, chose étonnante, dans ce pays de la sécheresse, la torche de Gassitwil fabrique des nuages. L'homme restera-t-il impuissant à réduire cet incendie qui, de l'avis des experts, pourrait durer 100 ans ? De même que le 11 novembre, il avait été salué les morts de la guerre, le général de Gaulle est allé rendre visite à d'autres victimes, les grands blessés. Dans cette institution nationale des invalides, on ne le sait pas assez, vivent ou reçoivent les soins nécessaires des mutilés ou des blessés d'hier et d'avant-hier. L'effort que vous accomplissez pour surmonter votre douleur est un exemple auquel je rends hommage, leur a dit le chef de l'État. C'est ainsi que vous continuez à servir. Je vous remercie au nom de la France. A la gare de Briss-sur-Marne, le chef de l'État français avait rendez-vous avec l'abbé Fulbert Doulou, président de la République du Congo, huitième chef d'État de l'Afrique d'expression française, à être reçu à Paris. Il y a tant de liens qui unissent nos deux pays, disait en l'accueillant le général de Gaulle. Ses paroles devaient trouver leur prolongement à l'Élysée un peu plus tard, où les deux hommes se retrouvaient en tête à tête pour un premier entretien. Cette visite est à la fois un espoir et une conclusion. Brazzaville, on s'en souvient, est à l'origine du grand mouvement français qui devait opérer l'évolution des pays d'Afrique noire. La reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg ont déchaîné les Tam-Tams sur l'aérodrome d'Akra, capitale du Ghana, où ils étaient les hôtes du président de Krumah. Il faut dire que le Ghana n'avait rien négligé pour faire un succès de la visite royale, à commencer par la parade militaire qui comportait un Trooping the Colors d'importation très réussi. Le folklore autochtone a bien entendu été lui aussi mis à contribution au cours de ce voyage qui avait failli être annulé au dernier moment pour des motifs de sécurité et qui s'est en dépit des pronostics révélés triomphales. Leur hache a sonné pour les Goncourts dont Philippe Heria s'est fait le porte-parole. Le Goncourts 1961 a été attribué à M. Jean Caux pour son roman La pitié de Dieu au troisième tour. En même temps, c'est la tradition, était attribué le prix Renaudot et les 10 n'ont eu que quelques pas à faire pour féliciter avec les journalistes l'heureux lauréat du Renaudot, Roger Bordier. Le mérite uni à la chance c'est le prix de Miss Chine hier seconde de Miss Monde aujourd'hui promue à ce titre du fait du mariage de l'élu au lendemain de son élection. C'est à Paris à l'ambassade de Chine que la nouvelle Miss Monde a fêté sa promotion entre Miss Madagascar, Miss Hollande et Miss France. Encore un prix mais d'un autre genre. Au cours d'une vente de tableaux anciens qu'on peut nommer la vente du siècle à New York, le record des prix a été atteint par un Rembrandt, Aristote contemplant le buste d'Homère qui a atteint le prix fabuleux de 1,15 milliard d'anciens francs. Rembrandt n'avait pas prévu cela. Il l'avait peint pour 500 florins. Les Nîmois maillots foncés culottes blanches n'ont pas amené le soleil du midi sous leur crampon au stade Bolaert à Lens. Le soleil était plutôt du côté des joueurs lanceois qui jonglent en ce moment avec leurs adversaires. Au bout d'une demi-heure de ce petit jeu, Biganski, le demi-gauche de Lens, marque le premier but de son équipe. Et les offensives de Lens continuent. Wisniewski, numéro 9, qui jouera peut-être dans la prochaine équipe de France, coordonne parfaitement les mouvements de ses attaquants et Lens ne va pas tarder à marquer son second but. Voilà qui est fait. Décidément, rien ne va plus à Nîmes. Lens, en effet, poursuit ses offensives, toujours avec le même perçant. Les Nîmois ne savent plus où se placer pour empêcher leurs adversaires de tirer au but. 3 à 0 pour Lens. Et dans le coin des supporters, les Nîmois ne font pas le poids à en juger par les apparences du moins. Dans les dernières minutes, les Nîmois à leur tour marquent un but, ce qui n'empêche pas cependant l'équipe d'être battue par 3 ans. Le pari des sports parisien à l'heure du rock'n'roll, ça c'est du sport. Mais la jeune vague n'a rien inventé, ce qu'elle appelle aujourd'hui rock, du temps de grand-papa s'apportait déjà un nom. On appelait ça la danse de cinq. Remarquez que quelles que soient les circonstances, si on perd le nord, en revanche, on ne perd jamais le rythme. La valse des bâtons blancs pourrait bien en définitive prendre le pas sur le nord. Bilan de ce petit festival, deux millions de dégâts, quelques bosses, des yeux au beurre noir et un cimetière de chaises cassées, bref, du grand art. Pourquoi donc vous en plaindre, monsieur Weinsteller ? Vous y êtes peut-être pour quelque chose. La séparation entre les deux Berlins se fait plus dure chaque jour. Par des gestes multiples, la population de Berlin-Ouest manifeste sans répit sa colère tout le long de la barrière qu'elle nomme le mur de la honte. Depuis quelques jours, le gouvernement de Pankhoff fait de nouveau renforcer cette barrière qui interdit totalement l'accès de la porte de Brandenburg. Un véritable mur de béton haut de deux mètres doublé par des chevaux de frise qui rappelle la ligne Siegfried sépare les deux Berlins. Prétexte officiel, accroître la sécurité de Berlin-Est. Ces mesures ont suscité une manifestation de 15 000 jeunes berlinois de l'Ouest qui, à la lumière des torches, ont organisé une marge de protestation contre le mur. voici 17 ans dans Strasbourg libéré. Le général de Gaulle était allé célébrer au milieu de l'armée française remise au combat l'action héroïque qui avait sauvé la capitale alsacienne. Avec le clair et avec Delattre, dans cette cathédrale que le serment de Koufra fixait comme le but même de la résurrection de l'armée française, il avait entendu le tédéum de la victoire. Et puis, 17 ans ont passé. Leclerc et Delattre ont disparu et le général de Gaulle est revenu à Strasbourg où il avait donné rendez-vous à 3 000 officiers et sous-officiers venus de tous les corps d'une armée que les avatars du temps ont troublé. Certes, on peut s'expliquer et moi-même tout le premier que dans l'esprit et dans le cœur de certains soldats se soient fait jour d'autres souhaits et même l'illusion qu'à force de le vouloir on pourrait faire en sorte que les choses soient ce que l'on désire et le contraire de ce qu'elles sont. Mais, dès lors que l'État et la nation ont choisi leur chemin, le devoir militaire est fixé une fois pour toutes. Hors de ces règles, il n'y a, il ne peut y avoir que des soldats perdus. Des soldats perdus, ils ne peuvent pas l'être. Il n'y a qu'à voir défiler dans le brouillard de Strasbourg cette armée rénovée pour sentir selon les paroles du chef de l'État la confiance de la France en elle-même et en son armée. Est-ce pour y chercher des leçons, des exemples, des raisons de vivre et d'espérer que le monde moderne se retourne avec tant de curiosité sur le passé ? Jamais en effet on n'a fait telle place à l'archéologie. Aujourd'hui encore près de Mexico, une mission est en train de mettre à jour une pyramide aztèque vieille de 800 ans dans un site jusqu'ici inexploré et où les possibilités de découvertes sont considérables. Cette pyramide de taille modeste n'a évidemment rien de commun avec l'énorme pyramide du Soleil haute de 73 mètres vieille d'environ 3000 ans et qui est sans contredit le plus remarquable des 11 000 monuments aujourd'hui classés de l'étrange civilisation aztèque. Du plus lointain passé aux techniques d'aujourd'hui. Voici la technique la plus moderne que les chemins de fer français utilisent pour le renouvellement de leur voie. Écoutez bien. On pose sur le Ramblais une voie provisoire composée de tronçons de 18 mètres à l'écartement normal. grâce à cette voie provisoire on dépose sur les traverses à l'extérieur des fils de rails de 300 mètres qui constitueront la voie définitive. Cette voie plus large que la normale est simplement posée sans être fixée. Et voici l'opération technique qui se réalise sous vos yeux à l'aide de 4 chariots. Un chariot réduit l'écartement des rails de la voie provisoire laissant l'emplacement libre pour la future voie ferrée. Les fils de rails de 300 mètres composant cette future voie sont alors amenés à l'écartement normal et définitif. Et tout en reculant le train ramasse la voie provisoire désormais sans objet. Ainsi la SNCF poursuit-elle la modernisation de toutes ses installations. Le bœuf et le boucher. C'est un titre qui fait songer à une fable. Or c'est un drame et un problème. Le gouvernement ayant devant la hausse du biftec décidé la taxation de la viande, les bouchers ont décidé de ne plus vendre de bœuf. C'est réduite à ces éléments de base la question du jour. La fièvre monta, la police dut intervenir aux abattoirs de la vilette qui sont comme le thermomètre de la boucherie et de l'élevage. Et les bouchers se refusaient à s'approvisionner en bœuf. Autre problème. Au Halles, les entrepôts frigorifiques contenaient déjà 60 000 tonnes de viande. L'État devrait-il se charger d'un surcroît de marchandises que les bouchers se refusaient à écouler ? Mais ce débat cache l'essentiel entre la viande morte et la bête vivante. Pourquoi cet écart qui multiplie par 5 le prix d'achat sur pied ? Nous avons demandé à un éleveur ce qu'il pense de ce mystère. Moi, dans le circuit de la viande, je m'y perds complètement. Je vends mes bêtes sur pied de 180 à 230 kilos. Ça fait environ 370 francs le kilo de viande dans le carcasse. Je m'étonne après ça que le consommateur ne puisse pas trouver du beefsteak à moins de 12 à 15 francs par kilo. Alors que préconisez-vous ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de 4 ou 5 personnes entre le consommateur et moi. Je préférerais vendre mes bêtes à une seule organisation qui s'occuperait de l'abattage et de la répartition. Le fait est que, entre l'éleveur et le boucher, on compte quelques intermédiaires. Le petit ramasseur qui vante à un confrère plus étoffé, qui vante à un chevillard de la vilette, qui vante à un grossiste qui vendra au boucher. Autre chose encore, la vétusté des installations et l'inorganisation de l'industrie, les sous-produits inemployés, du temps, de la marchandise et de l'argent perdu. Seule ici, la réorganisation du circuit, la révolution clé du circuit court, l'abattoir industriel en plein pays d'élevage résoudrait la question. Chemin direct qui mène sans intermédiaire du producteur au boucher ou au consommateur. Traitement à la chaîne sans perte, d'où un prix de revient plus bas. Ces abattoirs, en outre, récupèrent et utilisent scientifiquement les déchets, rendant l'opération plus rentable puisqu'elles suppriment une charge jusqu'ici supportée par le rosebif. Dans les premiers supermarchés déjà, chez les bouchers, un jour, la ménagère trouvera sous cellophane la viande de notre circuit court. Ce sera l'approvisionnement moderne d'un pays moderne qui, dans ce domaine de la viande, en est resté à Henri IV. Mais revenons à la question du jour, à cette bataille du biftec. Selon les derniers développements, elle semble évoluer vers l'apaisement. À la salle Vagram, les bouchers parisiens, dont le leader M. Trucbert a déjà souvent fait parler de lui, ont tenu une réunion houleuse. Mais la raison peut quelquefois se faire entendre, même des bouchers en colère. Et il semble avoir fait un pas. Et même peut-être un geste. On attendait avec curiosité la rencontre du stade français et de l'équipe sudanaise, leader inattendu du championnat. Et malgré le mauvais temps, 25 000 parisiens étaient au Parc des Princes. Tout de suite, on avait constaté que le stade jouait là un de ses meilleurs matchs. C'est lui, en effet, qui marquait coup sur coup les deux premiers buts à la 25e et à la 28e minute. Sedan allait-il baisser les bras devant la malchance ? Non. Les Ardennes, au contraire, allaient maintenant se rédire et entamer une contre-attaque méritoire qui, grâce au tandem Brenny-Mouchel, allait, avant la mi-temps, réduire la marque. Cinq minutes après la mi-temps, Sedan, encouragé par son premier succès, marqué par Faustino le second but égalisateur. On pouvait croire que les Sedanais, remis en selle, allaient poursuivre leur avantage. Le stade ne leur permit pas. Son demi-staco marquait à nouveau. Dès lors, la partie était jouée. L'énergie du désespoir manifestée par Sedan ne veille lui valoir qu'une nouvelle déception. Trois minutes avant la fin, Bourbotte marquait un quatrième but pour le stade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada